Vous la voyez cette grande table de réunion ? Tous vos collègues sont là, tout le monde se voit, mais personne ne se regarde vraiment. Vous observez les mains qui se croisent, les sourcils qui se lèvent, des têtes se baissent, et soudain, vous viez en tête la musique du parrain. Vous devenez Michael Corleone, le responsable de la com, le chef d'un clan rival. C'est à qui Tekenra le premier. Pas de pot, c'est lui. Il se lève et commence à parler. Les mots fusent, ils s'entrechoquent, jusqu'à ce que l'un d'eux fusille le projet que vous présentiez. L'assemblée trop haut, vous répliquez. Guerre de service au quatrième étage. Make sense ? Make sense. Bienvenue dans Make sense, un saut dans la pop culture pour explorer les questions de société. Un podcast de Schema Business School. Mais alors comment éviter ça ? Comment faire en sorte que les faux-semblants et les non-dits du bureau ne dégénèrent en vente d'état ? Comment survivre à ses collègues ? Pour nous aider à mieux les supporter, j'ai fait à Fabien Sérédarian une offre qui ne se refuse pas. Spécialiste de la transformation des organisations, le directeur des programmes MBA et de la valorisation de Schema Business School, a le devoir de nous expliquer tout ça. Bonjour Fabien Sérédarian. Bonjour Kevin. J'hésite un peu à vous appeler Don Fabien Sérédarian aujourd'hui. Oh n'hésitez pas. J'ai l'impression que les organisations portent mal leur nom. L'ambiance au sein des entreprises ressemble parfois plus à une scène du parrain qu'à la symphonie fantastique. Une organisation, ce n'est pas censé être organisé ? Une organisation est davantage un ensemble de tensions qu'une mécanique bien huilée, malheureusement. Et en tant qu'individu, au-delà de notre parcours, de notre éducation, de nos études, c'est l'expérience qui reste le meilleur terrain d'apprentissage, fait de rencontres et d'un contexte toujours en devenir. Bref, nous restons généralement assez peu préparés à cette expérience. Une organisation, c'est en sciences sociales, un groupe social formé d'interactions entre les individus ayant un objectif, un but collectif, mais dont les préférences, c'est-à-dire les modes opératoires, les intérêts, les connaissances peuvent diverger. Et finalement, la mafia italo-américaine, dans le parrain, est une parfaite illustration de ce qu'est une organisation. Et je fais référence à Gareth Morgan en 1986, qui propose une vision très approfondie et pédagogique des organisations à travers différentes images pour en saisir toute sa complexité. L'organisation est vue d'abord, et c'est souvent la représentation qu'on en a, comme une machine. C'est-à-dire, c'est la métaphore mécanique. Elle doit être dotée, cette organisation, d'utilité, d'efficacité, de prévisibilité. Mais l'organisation, c'est aussi un organisme. Et là, la métaphore est plus biologique, puisque cette organisation doit s'adapter à son environnement. L'organisation est aussi un cerveau. Donc la métaphore est plus biologique. Il s'agit pour l'organisation d'apprendre, de ne pas répéter les erreurs. L'organisation, c'est aussi une culture. Elle a une identité. Et le parrain, en fait, est marqué par une identité très forte à travers cette mafia qui révèle des accointances italiennes qui viennent de très loin. Alors justement, si on reprend le modèle de Gareth Morgan, à quoi pourrait-on comparer celle de la famille Corleone dans le parrain ? Alors, pour moi, ce qui vient en premier, donc c'est une des dimensions, c'est l'organisation comme système politique. Puisque là, se jouent des rapports de pouvoir permanents. Puisque cette organisation, qui est un vrai réseau, tient par le pouvoir que les uns ont sur les autres. Où chacun est redevable et doit rendre des services et est un obligé de l'autre. Mais parfois, cette organisation, et on le voit dans le parrain, devient une prison. On ne peut pas s'échapper de la famille et s'échapper de ce système qui s'est construit au fil du temps. Et enfin, c'est aussi un instrument de domination qui peut aller très loin, puisque les politiques des sénateurs dans le film sont eux-mêmes prisonniers de cette organisation, alors même qu'ils n'agissent pas au quotidien à l'intérieur de ce cadre-là. Alors, si l'organisation est par essence pleine de tensions, est-ce qu'on ne pourrait pas s'en passer, finalement ? À quoi ça sert d'avoir des collègues ? Vito Corleone, lui, il a bien démarré seul. En effet, Vito a démarré seul, mais devant le succès de son entreprise, il s'est très vite associé à des membres, dans sa rue d'abord, et puis plus largement encore. Et finalement, j'ai le sentiment que l'organisation est un mal nécessaire. Et si on prend un peu de recul, finalement, les Grecs, et je reprendrai peut-être les propos d'Aristote, qui dit que l'homme est un animal politique. Finalement, l'homme, pour devenir un homme parmi les autres, il vit en société, qu'il va construire avec des lois et des coutumes. Donc, sur le plan philosophique, en tout cas pour Aristote, l'homme doit vivre en société, dans des organisations. Finalement, c'est son destin. Et c'est vrai que dans Le Parrain, les personnages sont en permanence secoués par des événements extérieurs, qui bousculent l'ordre établi et la famille. La famille est alors sous tension pour tenter de faire face. Dans la vraie vie, en entreprise, c'est la même chose, non ? L'environnement met sous pression les individus, les collaborateurs, nos collègues, nous-mêmes. Tout à fait, Kevin. Et l'histoire du XXe siècle est très illustrative de tout ça. On connaît tous, effectivement, l'ère taylorienne, avec une division du travail assez poussée. Et dans cette ère-là, finalement, l'environnement est assez stable. On peut prévoir les quantités à produire, les services demandés. C'est ce qui nous amène jusqu'au fordisme. Et après-guerre, tout change. L'environnement devient turbulent, tout s'accélère. Et dans Le Parrain, c'est très intéressant, puisque dès le début du film, où cette scène très forte, où on voit le mariage de la fille de Vito, montre à la fois le mariage, et ce qui se joue en coulisses, où les affaires continuent et vont bon train, alors même que sa fille se marie, elle n'est pas capable de lâcher ses affaires. Donc tout va très vite. Et parfois, l'histoire s'accélère quand le parrain, Vito Corleone, est lui-même victime d'une tentative d'assassinat. Et donc, quand tout s'accélère, les relations entre les individus sont de plus en plus exacerbées, car il faut agir vite. Les personnalités se révèlent. Et la violence et l'agressivité est très forte, notamment dès lors que la famille apprend cette tentative d'assassinat sur Vito, qui est la figure emblématique. Alors, la concurrence, elle a toujours été très rude, mais il est vrai que depuis les années 80, on est dans une étape où on parle d'hyper-compétition. Et vous connaissez sans doute aussi, dans l'industrie de la mode, l'apparition de Zara et Ouachem, qui sont, par exemple, des marques incontournables aujourd'hui, et qui ont contribué à faire passer l'industrie de la mode à un rythme de deux collections par an, à peut-être plus de 20 par an. Donc, ça traduit bien cette accélération du monde des affaires. Et aujourd'hui, et c'est finalement aussi ce que le parrain illustre, c'est qu'à cette hyper-compétition, qui implique finalement de courir toujours plus vite pour rester à la même place, s'ajoute un environnement très instable. Et on a un acronyme pour ça, qui est l'acronyme VUCA. Et ces quatre lettres nous indiquent que le monde est plus volatile, les tendances sont moins prévisibles, on est dans l'incertitude, il peut arriver des choses qu'on ne peut même pas imaginer, comme l'assassinat de Vito, encore une fois. Le monde est complexe, ça veut dire que deux situations ne se rejouent jamais de la même manière, et donc tout ça n'est pas simple, et nous met en tension. Et enfin, il y a de l'ambiguïté, puisqu'on n'est pas toujours capable d'avoir la bonne appréciation d'une situation. Donc, autant d'ingrédients, avec lesquels il faut composer en tant que collaborateurs, et qui peuvent générer beaucoup de tensions. Et, plus récemment, c'est le nouvel acronyme BANI, avec un B pour brittle, fragile, A pour anxieux, N comme non linéaire, et I comme incompréhensible, qui s'impose. Et, finalement, on parle des individus. Nous sommes donc en permanence sur la brèche, et d'ailleurs, dans le parrain, avec le talent de Coppola, on voit très bien la fébrilité des personnages, qui est palpable, et qui génère aussi, également, une forte adrénaline. Donc, tout n'est pas forcément négatif, d'ailleurs. La famille Corléone est un modèle d'agilité. Elle agit et réagit très vite. Quand on l'attaque, elle contre-attaque. Est-ce que les organisations modernes devraient s'en inspirer ? Ah, mais la mafia, telle qu'elle est décrite dans le parrain, est une organisation particulièrement moderne, très contemporaine. C'est un réseau, c'est-à-dire, c'est une organisation étendue, qui se reconfigure en permanence. Et, d'ailleurs, c'est à partir des années 90, qu'on va comprendre et appréhender l'organisation comme un réseau, qui est structuré par des interactions entre des agents, entre des acteurs. Et un auteur, qui s'appelle Michael Granovetter, a parlé de la force des liens faibles. Donc, on a tous, dans notre environnement, des proches qui sont nos liens forts. Mais, finalement, quand on a quelque chose à demander, on va le demander à des relations qui peuvent être professionnelles ou plus personnelles. Et, finalement, l'organisation mafieux de Vito, c'est cette capacité à avoir un réseau et de pouvoir compter sur les uns et les autres, qui sont ces liens faibles pour lesquels Vito cherche, en fait, à en faire des obligés. Et donc, le parrain est très emblématique du développement de ces nouvelles organisations. Avec un environnement qui bouge beaucoup, il faut que les organisations soient très agiles, très adaptables, s'ajustent en permanence. Et c'est pour ça que, dans un langage peut-être plus managérial, on va parler d'écosystème, on va parler de partenariat stratégique pour montrer qu'au-delà des structures juridiques de l'organisation, finalement, l'organisation vit à travers un écosystème de partenaires qui viennent contribuer, en fait, à son activité et à son leadership dans son secteur. Si je comprends bien, l'entreprise est à la fois nécessaire et, par essence, le terreau favorable à la naissance de toutes les tensions. Mais au-delà du contexte, qu'est-ce qui provoque les tensions entre collègues ? Dans le parrain, Fredo trahit son frère Michael par jalousie. J'imagine que ça peut aussi se produire au sein d'une entreprise. Les individus aussi sont source d'instabilité ? Et tout à fait, Kevin. On a bien vu que l'organisation par elle-même est complexe et ne nous facilite pas la tâche en tant qu'individu. Mais les individus eux-mêmes sont difficiles à gérer et ont du mal à s'entendre, à collaborer, à travailler ensemble. Et c'est toute l'importance de la qualité de l'organisation que de savoir réguler, on va dire, les interactions. Alors, plus spécifiquement, Christophe Desjours, qui est un psychiatre, psychanalyste et professeur au CNAM, apporte des grilles de lecture très stimulantes pour nous aider à comprendre, en fait, le facteur humain. Alors, que dit Christophe Desjours ? Il nous dit que nos comportements, évidemment, sont totalement construits à partir d'une logique gestionnaire, nos compétences, la technique qu'on va pouvoir mettre au service de l'entreprise qui nous emploie, le développement de routine avec nos collègues. Mais finalement, dans l'entreprise, il se joue autre chose. Il y a aussi une lecture sociologique. D'où vient-on ? Va déterminer notre rapport au pouvoir, à l'argent, à la réussite. Et tout ça, on ne peut pas s'en affranchir. Et puis, il introduit une autre dimension qui est la plus structurante, finalement. C'est une lecture plus individuelle, plus psychanalytique. Ou, pour lui, l'énergie psychique qui est notre principal moteur, qui va expliquer nos comportements, notre agressivité ou la passivité. Et le parrain, encore une fois, chaque personnage, en fait, a une personnalité particulière. Et les réunions de famille qui sont tenues pour faire face à des crises montrent bien les tensions, la violence. Et parfois, les personnages se dépassent eux-mêmes. Ça donne envie de travailler en entreprise. Mais alors, qu'est-ce qui va générer ces tensions et comment faire pour les réguler ? Puisque l'organisation, par nature, est un nœud de tension, il faut faire en sorte que ces tensions ne soient pas destructrices et livrées aux mains, finalement, des collaborateurs qui, avec leur personnalité, finalement, peuvent fragmenter, aggraver les conflits et donc faire en sorte que ces tensions soient créatrices. Mais, même si nous avons des méthodes, nous sommes prisonniers aussi de nos limites. Et quelles sont-elles ? Tout d'abord, nous sommes des individus et que des individus de pauvres êtres humains dotés d'une rationalité limitée. Donc, c'est March et Simon, en 1958, qui posent cette réalité-là qui fait que, comme notre cerveau, aussi brillant soit-il, ne peut pas processer une quantité infinie d'informations, nous sommes seulement capables de prendre des décisions satisfaisantes. Et donc, il est vain de penser que nous pouvons prendre des décisions optimales. Ce qu'imaginaient, on va dire, les économistes au début du XXe siècle. Et donc, plus les organisations grandissent, plus nous sommes loin du terrain, plus nous sommes loin des réalités, plus nous prenons des décisions avec un ensemble d'informations bien réduits. Et donc, tout ça fait que les conflits peuvent s'envenimer. J'imagine, Kevin, que vous avez souvent pesté quand votre patron prenait une décision qui est très éloignée de celle que vous aurez imaginé prendre en disant, mais il n'a pas compris. et tout ça peut générer des conflits. Et puis, peut-être, l'analyse stratégique de Michel Crozier nous dit, chaque individu dans l'organisation va chercher à protéger ce qu'il appelle sa zone d'incertitude. La zone d'incertitude, c'est finalement ce que votre patron, Kevin, sera incapable de savoir. C'est-à-dire, combien de temps mettez-vous pour préparer un podcast ? Est-ce deux heures ? Plusieurs journées ? Peut-être ne le sait-il pas. Et donc, vous pouvez protéger votre savoir-faire, votre marge de manœuvre à travers cette zone d'incertitude. Mais, malgré tout, on a des mécanismes de coordination qui sont très utiles pour travailler avec efficacité dans une organisation. C'est Henri Mintzberg qui nous dit, on a six mécanismes de coordination. Le premier qu'on connaît tous, c'est l'ajustement mutuel. L'ajustement mutuel, c'est la rencontre à la machine à café où on va échanger des informations et finalement, rapidement, évacuer des problèmes plus ou moins importants. Il y a aussi la supervision directe. C'est le manager, c'est le chef qui va finalement expliquer ce qu'il faut faire et on exécute. Et puis, ce que nous dit Mintzberg, c'est qu'on va chercher aussi à réguler les interactions par une forme de standardisation des procédés. On va s'entendre sur la manière de faire pour éviter de discuter et d'échanger pendant de longues heures. Il nous dit également qu'on peut standardiser les qualifications. prenons une direction financière. Si tout le monde a une formation comptable et financière, évidemment, on va éviter beaucoup de discussions parce que chacun sait ce qu'il a à faire. Et puis, on peut aussi se coordonner par les résultats en s'entendant sur les objectifs de chacun pour qu'on synchronise nos façons de faire. Et plus récemment, on peut aussi se coordonner via des normes, la réglementation qui nous oblige et impose en fait une façon de faire et nous permet d'éviter les conflits et le débat. Alors, on n'est pas tous faits pour travailler pour la famille Corleone. J'imagine que la structure de certaines entreprises correspond mieux à certains types d'individus. Comment choisir son organisation finalement ? Pour qui aurait pu travailler Vito Corleone aujourd'hui ? Très bonne question. Moi, je vois bien Vito Corleone comme un grand capitaine d'industrie, un patron d'un grand groupe avec son recul, sa capacité aussi à dépasser l'intérêt propre de l'entreprise et de saisir comment l'intérêt des parties prenantes est important pour pouvoir pérenniser son activité au-delà de ses objectifs très concrets. Et Michael Corleone ? Michael Corleone est un personnage que je verrais bien dans une fonction d'expertise, d'avocat, un conseil de renom, de l'ombre. C'est quelqu'un qui est doté d'une capacité d'analyse hors du commun qui peut être réfléchi tout en étant parfois très impulsif. J'en fais un dernier et l'insaisissable Sonic Corleone, vous voyez où ? Je lui propose peut-être de monter une start-up quand pensez-vous ? Ça pourrait lui aller, ça pourrait lui coller. Mais alors Fabien, je suis un peu désespéré. L'organisation est un nœud de tension peuplé d'individus qui s'en délectent. Dans le parrain, certaines tensions se transforment en conflits ouverts entre collègues et comment l'éviter ? J'essaierai d'être optimiste Kevin et je pense qu'il n'y a pas de fatalité. Reprenons. L'organisation, c'est un processus social, on a la main sur cette organisation. Encore une fois, ces tensions peuvent être créatrices de valeurs. C'est aussi très pertinent d'être capable de se confronter, de se poser des questions, d'être plus réflexif. Je pense qu'on peut mettre en avant trois grandes manières de travailler sur des rapports entre collaborateurs plus sereins. Le premier, c'est être capable de mieux maîtriser son rapport au temps pour éviter de subir, pour éviter d'être dans l'urgence. Le deuxième, c'est d'accepter qu'il est nécessaire de dialoguer pour converger, pour faire sens, s'entendre sur des objectifs, sur une ambition et d'autant plus quand on est face à des événements très incertains. Et la troisième façon d'agir sur l'organisation, c'est de la rendre capable d'apprentissage pour éviter de répéter des erreurs. Alors, comment peut-on maîtriser son rapport au temps ? Déjà, être capable de regarder, d'analyser son agenda que l'on subit pour faire de notre temps une ressource qu'on va être capable de maîtriser. Qui me sollicite ? Pourquoi ? Quand ? Quel temps est-ce que je consacre à mes différentes activités ? Combien de temps je passe en réunion ? Et l'expérience montre qu'il est généralement assez aisé de dégager 20% de son temps. Autre élément pour mieux maîtriser le temps, c'est reconnaître la complexité de son organisation et c'est-à-dire accepter de voir qu'on sous-estime bien souvent le temps nécessaire à la réalisation à la fois individuelle ou collective de certaines tâches, de certains projets. Tout prend souvent beaucoup plus de temps parce que c'est complexe et on ne peut pas projeter sa façon de faire sur les autres. Vous parliez d'apprendre à dialoguer. C'est vrai que dans le parrain, la famille Corleone est un modèle de dialogue ? Le parrain est très illustratif de cette capacité à dialoguer et prendre une décision ensemble. Pourquoi ? Parce que finalement, cette activité mafieuse elle est dirigée par une famille et quoi qu'il arrive, la famille reste debout, la famille fait front, la famille est soudée. Alors, dans l'entreprise, comment faire pour dialoguer, pour converger ? Je pense qu'il faut être dans la transversalité, voire large. Et donc, au-delà de la coordination qu'on évoquait, il faut savoir coopérer, c'est-à-dire mettre ses moyens en commun ou collaborer, se donner des objectifs communs également voire s'initier à l'intelligence collective quand on ne sait pas, finalement, le meilleur réflexe c'est d'aller voir les autres et d'en discuter. On peut aussi mettre en place des dispositifs pour expérimenter qu'on appelle souvent des bacs à sable dans certaines entreprises. On ne sait pas quelles sont les bonnes réponses à apporter, essayons et nous verrons bien et d'accepter, on va dire, de faire des erreurs. Et puis enfin, on peut aussi, et ça c'est très important, créer des langages communs. Souvent, les tensions viennent de terminologies, d'outils, de méthodes différentes. En fait, on ne se comprend pas parce qu'on ne parle pas la même langue. Et vous parliez d'être capable d'apprentissage, c'est peut-être le point faible de la famille Corléone. Exactement. Et Paul Vatslavie, qui est un psychanalyste de l'école de Palo Alto, a écrit un ouvrage fascinant sur comment créer son propre malheur. Et souvent, ce malheur résulte de nos représentations du réel, très ancrées, auxquelles on ne déroge pas. et dans la vie personnelle comme dans la vie professionnelle, on va être prisonnier d'exigences ou d'injonctions paradoxales. Les injonctions paradoxales, c'est effectivement d'avoir des objectifs qui sont contradictoires. Donc, ces doubles contraintes sont très violentes et peuvent générer des conflits assez forts. Donc, comment faire ? C'est assez simple, finalement. Puisqu'on a décidé de prendre le temps, c'est d'organiser des moments où on va faire des retours d'expérience sur le plan personnel, sur le plan collectif, apprendre à être réflexif, regarder comment font les autres, se décentrer, s'observer, faire. Autant, finalement, de moments privilégiés aussi pour être capable de saisir les situations telles qu'elles sont et ne pas répéter ce qu'on a fait depuis peut-être un long moment. Mais pour éviter la guerre, est-ce que tout repose sur les individus ? Si la famille Corleone survit aux crises qu'elles rencontrent, c'est parce que Michael Corleone a su transformer l'organisation. Y a-t-il de nouveaux modèles organisationnels aussi qui permettent de mieux réguler les rapports entre individus ? Effectivement, de nouveaux modèles organisationnels permettent de manière un peu native finalement d'installer un cadre de travail plus serein. J'en citerai un qui est Lola Crassi, qui est un modèle organisationnel qui finalement va chercher à dissocier l'individu du rôle qu'il va jouer dans l'organisation. Souvent, on va chercher à ménager les carrières des uns et des autres et finalement, les conflits s'organisent parce que je suis directeur financier et de fait, j'incarne cette fonction et donc je vais rentrer en conflit avec une autre fonction pour peut-être avoir un poste plus prestigieux. En fait, ce que nous permet l'holacratie, c'est de mettre en place des modes de fonctionnement plus sains, avec une gouvernance partagée, une structure via des cercles, une décision par consentement qui s'oppose à l'unanimité ou une décision on va dire plus autocratique. Et finalement, chacun va pouvoir prendre des positions différentes et se décentrer plus facilement. Mais tout ça n'est pas évident puisque notre culture historique n'est pas toujours celle-là faite de statuts et d'un certain nombre d'attributs du pouvoir. Donc, pour y arriver, il faut que les collaborateurs soient préparés à développer ce type d'organisation et notamment soient capables d'individuation, c'est-à-dire de séparer la personne qui nous sommes par rapport au rôle qu'on va jouer dans cette vie sociale ou dans l'entreprise. Le parrain est une tragédie, la vie en entreprise aussi ? Non, la vie en entreprise je pense n'est pas une tragédie mais certainement elle s'inscrit dans une dramaturgie avec des cycles parce que le marché, la concurrence sont autant d'opportunités que de défis et qu'il faut se donner les moyens de dépasser. Mais si nécessaire, je vous invite à faire appel à Vito Corleone. Maintenant qu'on est seul, n'hésitez pas à recommander Make Sense à votre collègue préféré. Promis, ce n'est pas un cadeau empoisonné, le podcast de Schema a même remporté un argent au Grand Prix Stratégie de la communication éditoriale 2023. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur Schema.nu